C'est annulé, fin de match. Oui, mais ça, c'est moi qui est ici. Non, on joue pas. C'est plus prudent pour les joueurs. Les arbitres nous ont convoqué, les entraîneurs et les capitaines, pour nous demander notre avis avant de prendre une décision. Je crois qu'on s'est tous ralliés à la sagesse, parce que 90% du terrain est joie, mais par contre, la bande où on est, le long de la ligne de touche, devant les bandes touche, c'est très dangereux pour les joueurs qui jouent dans cette zone-là. Donc, si on a un blessé, quelle que soit l'équipe, je pense qu'on sera tous très tristes. Donc, il faut mieux anticiper. On était venus pour jouer, on avait très envie, on est dans une bonne dynamique, mais bon, c'est comme ça. Il faut être prudent et pour les joueurs, c'est la priorité. Jouer dans cette condition-là, on peut le faire. Simplement, il y a un rapport entre le risque et bénéfice et prendre un risque pour la santé des joueurs. Ça ne nous est pas paru opportun, malheureusement pour le public, pour les bénévoles qui ont travaillé depuis ce matin pour que le terrain soit en bon état. On va les féliciter pour leur travail et pour leur courage, parce que travailler dans ces conditions-là, c'est difficile. Mais on a préféré ne pas mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. C'est toujours dommage de se déplacer pour rien, de s'échauffer pour rien, de se mettre dans le match pour rien. Et à la fois, il est sage de ne pas jouer, il aurait été sage d'annuler les matchs avant de se déplacer et puis de faire venir le public pour rien. Bon, maintenant, c'est tout. On va faire travailler les joueurs et préparer la Coupe de France à Valenciennes mercredi.